Bonjour tout le monde, ici moi, Attackman Pis aujourd'hui, on va essayer notre deck de life gain, ally, control, je sais pas trop, ça devrait être bon Donc ouais, Clash Trailer pis Cliffhaven Vampire, tout de suite C'est assez bon, c'est assez bon Donc, ouais, dang, Swamp, go C'est le fun qu'on ait déjà toutes nos couleurs, ça devrait pas être un problème Ok, j'ai beaucoup de rouge Pis, nous, on joue beaucoup de Chalestria Healer On va faire un jeu juste un, mais bon T'es Donc, au tour 4, je vais sûrement jouer Cliffhaven Vampire, ça devrait être bon On va faire 2 dégâts à l'adversaire cette fois-ci Donc ouais, je pense qu'il peut tuer l'adversaire assez vite lui Ok, Akum Flame Seeker, ok, pas mauvais comme carte du tout Nous, on va sûrement juste skipper notre prochain tour, sauf si on pige quelque chose Oh, on a puis j'ai quelque chose, haha Pis en plus, elle peut bloquer son Akum Flame Seeker, donc ça c'est bon Donc, tiens, have a protector J'aurais pu aussi le garder pour, t'sais, quand je vais avoir Cliffhaven Vampire dans la main Pour, genre, faire 2 dégâts à l'adversaire Ben, honnêtement, je préfère juste essayer de prévenir un petit peu de dégâts le plus possible Witness the End C'est pas bon comme carte, mais heureusement, on a une couple de cartes pas super bonnes dans le deck en général Donc, ouais, il faut jouer Witness the End Donc, tiens, Cliffhaven Vampire Il est assez bon ici, assez bon Donc là, on va faire 2 dégâts à l'adversaire Bang, pis on est à 23, contre un deck rouge, ce qui est assez bon Pis, on va pouvoir se mettre à le fessier avec notre Flyer Pis, ouais, tous les allies qu'on va jouer vont être super bons Je vois pas que j'aimerais bien un Saddleback Lagac ici, plutôt que Witness the End Juste pour mettre le compteur là-dessus, pis là-dessus, pis attaquer avec les deux, là Ok L'interesseur fait pas grand chose Je suppose Witness the End, ça... C'est vraiment pas super bon en ce moment Donc, euh... Ah, je sais pas, on va jouer à Unknown Shores Pis on va juste attaquer avec le Vampire Heureusement, ouais, c'est ça On va attendre pour Witness the End Parce que c'est pas super bon quand l'adversaire a 7 cartes dans sa main Juste parce que ça lui donne trop, t'sais, l'embarras du choix Sur qu'est-ce qu'il va faire Pis si jamais, t'sais, notre adversaire, prochain tour, il joue rien Il va devoir discarter une carte anyway, donc... Ok, pis j'ai une pleine Parce que sûrement la carte qu'il voulait le plus piger, considéra que... Qu'il manquait... Oh, plus un Gobelin Ok, 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 c'est pas mauvais, c'est pas mauvais Ok... Donc, il va falloir... Il va falloir qu'on se trouve de quoi Parce que, ouais, finalement, la plaine... A été pas mal bonne ici Il va pouvoir looter en plus Oh non, Boulder Salve Oh wow, c'est encore meilleur C'est encore meilleur qu'un Gobelin, fuck Ah... ok Hmm, Chain Mage, c'est pas mauvais Donc, on va y aller avec ça On va pouvoir tuer notre adversaire à la longue Pis... Ouais, ça sera tout Espérons juste qu'il nous le tue pas avec genre un... Un Reality Morage Ou Émorage Je suis pas trop sûr comment ça se prononce Et ouais, donc là, il discarde puis pige Sinon, on devrait être capable de le tuer relativement rapidement Pis ouais, contre Stadec, là aussi, notre Rising Miasma, c'est vraiment bon T'sais, on peut tuer beaucoup de ses créatures Parce que ça joue beaucoup de créatures avec d'autres tuifs de ses moins Hmm, 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 hmm Wow, il a descarté un Emboniment of Fury Wow, ok, sa main doit être assez malade Parce que ça aurait été pas mal bon ici Ok, Spawn Binder Mage, sure Je pense qu'il peut l'attaquer avec ces deux là Hmm, 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 hmm Ok, il n'attaque pas Je suis ben correct avec ça aussi Un... Notanune Shores Ok, ça c'est pas vraiment ce que je voulais piger Ok, on va lui faire un Witness Dian Faire discarter deux cartes Pis je sais pas que j'aurais pu attendre un autre tour Mais si jamais je pige quelque chose que je veux jouer le prochain tour, ben ben Donc tiens, il va exilier deux cartes Un Quarter Griffin plus une montagne Ok, c'est correct Je suis vraiment surpris qu'il ait descarté l'Embodiment of Fury Plutôt que genre son Quarter Griffin ou sa montagne Je sais pas trop ce qu'il avait de besoin le plus, mais ouais Ok, il a pu activer l'habilité donc ça c'est bon Ou à moins que c'est vraiment mauvais Peut-être qu'il a juste deux cartes qui est vraiment bonne dans sa main Donc, haha Tiens Ok Ah, fuck Donc tiens, on va lui faire deux dégâts C'est en plein la carte que j'avais dit que je voulais pas qu'il aille, hein Pis il a dû la topdecker parce que... Ah Non, peut-être pas, peut-être qu'il l'avait déjà sa main En tout cas Donc ouais, là, il faut juste qu'on pige une de nos grosses cartes Donc genre, euh... Notre Reality Smasher ou Calastria Healer, ça serait bon Wow, il joue rien ! Je veux dire, il attaque pas ? Ouh, ouh, ouh En parlant de Calastria Nightwatch Je pense qu'il va pouvoir le taper, mais... C'est pas plus grave que ça Ah tiens, Unknown Shores, pis... Calastria Nightwatch Ah non, comme ça, yes Ok Donc c'est bon, on fait un petit drain Pis euh... On va avoir une 4-5 Avec semi-flying Donc un seuil, s'il peut me le taper, ben... Hein, ça me dérange pas plus que ça Pas plus que ça Il devrait garder ses laines dans sa main Oh, sauf s'il joue quelque chose à 7 manas Ok, never mind Ok, je suis pas mal mort, là Pas grand chose que je peux faire contre Emilia Shepard Ah, je pourrais juste me mettre à attaquer Ouais, hein, je pourrais faire ça Ah, il va pouvoir me taper mon Calastria Nightwatch Par contre, ça va gosser Donc, ouais, lui il va pouvoir se mettre à retourner son Embleman dans sa main Ouais, Emilia Shepard, euh... C'est pas une mauvaise carte C'est pas ce que je peux avoir pourtant un deck blanc rouge agressif Mais là, hé... C'est juste parce que normalement tu te rends pas à 7 manas Mais bah, cette fois-ci il s'y est rendu, donc... Ah ouais, c'est ça Tape mon... Tape mon healer Nightwatch, je veux dire Healer, il n'a pas l'affaire à le taper Ok, donc c'est quoi qu'il faut que je pige, maintenant Hum... Reality Smasher, encore une fois, il est bon Ça serait aussi bon... Ça serait aussi bon... Ça serait que j'avais quelque chose d'autre, genre Je suppose un autre Nightwatch ici On va prendre notre 4 de dégâts On est toujours à 22 de vie, donc c'est correct Ah shit, y'a plus j'ai quelque chose pour faire jouer Non... Ok Ouh, Rising Miasma Rising Miasma Ho ho Ouais, c'est pas mauvais ici On va pouvoir tuer, euh... Genre lui, lui, lui Donc après ça, y'aura comme plus son court On va perdre notre Kalastra Healer Mais ben, pas grave Et on peut faire Awaken En plus Ça coûte 7 mana, j'ai combien en ce moment? Ok, je vais pouvoir j'awakener une Swamp Et être bien correct Ok, une Swamp On va taper bang, 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 bang Et bang Oh, pis bang aussi Ok Donc tiens Donc là, si vous pouvez activer son Spawn Binder Mage Faut qu'il le fasse tout de suite Parce qu'il n'y aura plus d'autre à l'air après ça Ça coûte quand même Parce qu'après ça, y'a juste besoin de piger Genre un Lens Pis va pouvoir tourner ses cartes dans sa main Mais bon Ok, au moins, je vais pouvoir attaquer avec En fait, avec rien d'autre Parce que toutes mes créatures Va être à 0 de power Mais bon, haha Ah non, c'est vrai, j'ai mon Lens J'ai mon Lens, ok Ok Donc là, on veut pas qu'il pige de Lens Pis on veut pas qu'il pige de créatures Donc on veut pas qu'il pige quoi que ce soit Dans le fond Ha, ha, ha Ouais Sacré Miria Shepard Mais Si Il fait rien Fuck Ha, ha, ha Ah, il peut même le jouer tout de suite Fuck Donc il va sûrement repugner Genre Emboliment of Fury Ah, peut-être pas en fait Parce qu'Emboliment of Fury Il permet pas d'activer Core Donc c'est plus qu'il repugne Genre son Flame Seeker Ou Weapons Drainer Ha, ha Ha, ha Ok, ok Ok Donc ouais Miaisement Ça a pas été mauvais Ça a pas été mauvais Ça a pas été mauvais Qu'est-ce qu'il va retourner ? Oh, il pogne l'Emboliment Ok Donc je vais pouvoir attaquer avec le Night Watch Je pourrais presque attaquer avec tout Nan Ok, on sait Il attaquera pas avec Shepard Mais c'est quoi cette carte-là genre ? Pourquoi j'ai mis ça dans mon deck moi ? Si j'attaque avec le Night Watch Il bloque avec genre Spine Binder Plus Embodiment Pis je peux juste tuer l'Embodiment Ah, ça gosse Faut vraiment que je pige de quoi pour euh... Il aurait fait que je pige genre un ally ou quelque chose Si j'attaque avec toute euh... Disons il double le bloc là Pis il bloque lui, il prend 3 dégâts Ah... Ça vaudrait peut-être la peine d'attaquer avec toute Au moins disons j'attaque avec toute Il double le bloc comme ça Je tue Shepard ici, il tue lui, ici Il fait juste bloquer lui Il prendrait juste 1 Pis dans ce cas-là il n'a plus son Shepard Hum... Si ça, ça avait été un ally, disons que l'attaque aurait été pas mal plus facile Parce que si c'est la fache, je peux pas y laisser piger un ally ou un land Parce que sinon il va pouvoir se mettre à activer le cord Pis ça va être vraiment gossin Donc je pense que j'attaque avec le healer Pis j'essaye de tuer le Spawn Binder Mage Non... Ça va pas grand chose de tuer le Spawn Binder Mage J'attaque peut-être avec toute Ah... Je pense que je vais attaquer avec toute Pas super trippant, mais... Hein... Des fois là, quand t'as trop besoin de réfléchir, tu fais juste dire Ah fuck it, pis t'attaques avec toute, t'sais Hum... Ok... Il m'irait là-dessus Ouais, c'était à ça que je pensais Donc il m'irait là-dessus, pis genre les deux sur lui Pis je tuerais lequel des deux par contre? Non, sinon je pense que je serais mieux juste tuer Embodiment Ouais, je pense que je serais mieux tuer Embodiment Quoi que disons qu'il pige un Len, il retourne... Soit encore Embodiment Parce que là il va tomber à 1, pis ouais Ouais, non ça... Elle c'est pas si grave s'il me tape de quoi, parce qu'il doit taper deux créatures pour me taper une des miennes Donc ouais, je pense que je vais juste y aller de même Donc ok, c'est bon, il va tomber à 1 Pis ça se... Peu... Hein, je sais pas, je sais pas trop qu'est-ce que je fais en ce moment On va jouer un Warden of Geometries Donc ouais, il est toujours correct s'il pige comme un Len Euh, ouais, s'il arrive à jouer une créature de plus Hum, ce qu'il va faire Ah, Shoulder to Shoulder Ah ok, ouais, ça lui fait piger une autre carte par contre Ouais, c'est ça, une montagne, donc là il va pouvoir retourner de ses créatures Donc ouais, Shoulder to Shoulder c'est assez bon aussi Ok, donc là il va m'attaquer pour... Non, il m'attaquera pas, parce que sinon je peux le tuer Hum... Ouais, faut vraiment que je pige de quoi, là Peut-être que j'aurais dû garder... Non... Bellot Null, ouais, Bellot Null c'est ça qu'il me faut, Bellot Null, ok Il me dérange pas trop lui-ci Celle-là ici il peut pas attaquer, sinon je vais le tuer prochain tour Une plaine, parfait, donc on va juste... Skipper notre tour... J'allais faire concer les gens... Non, on va juste skipper notre tour, pis... Je pense pas qu'on va la gagner celle-là, parce que celle-là, notre racer, il peut piger des Lens ou des créatures Peu importe, ça nous met vraiment dans la merde à chaque fois Mais comme j'ai dit, on peut piger Bellot Null, pis gagner la game Ok, Goblin Furrunner, c'est correct Je peux attaquer avec une créature, donc genre avec Emilia Non, tu peux attaquer avec... Ok, il veut pas, mais c'est correct Oh... Je ne déteste pas cette carte-là Donc, on va le jouer Ok... Puis on va se mettre une petite plaine, pourquoi pas C'est pas assez, par contre, c'est pas assez Parce que là, il peut me le taper à fin de mon tour À fin de son... à fin de mon tour, c'est ce que je disais Mais quand même... Non, il a même pas activé son court, ok Il aurait pu le faire, là, juste en tapant lui et lui à fin de mon tour Juste pour m'enlever un bloqueur, ou je sais pas trop, mais bon Ok... Donc, il va se faire... Une plaine, donc il va retourner un de ses allies Ouais, ça gosse vraiment mieux Il y a Shefford, là, je veux dire, quand la game dure longtemps, c'est genre impossible à cette carte-là Sauf quand on a ça, il y a une vie Dans ce cas-là, t'as juste besoin de piger Bail Up Null, pis tu vas être correct Donc ouais, là, il y a bien de la value à chaque fois qu'il joue un LAN Bon, ok, qu'est-ce qu'il va faire J'sais pas du peu, genre... Un Pipa va m'attaquer avec lui, hein Mais qu'il fait rien Mouhahahahaha Mouhahahahaha Oups Colostria Healer Pis je pose, genre, Cliffhaven Vampire Et... Oups Attends, non, comme ça, non Comme ça, yes Faut que je me rappelle que j'ai un bouton pour pas qu'il ouvre le menu, en tout cas Nice Ha 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 Ok, quand il est intéressant, il y a un deck, genre... Assez spécial, genre blanc-rouge, aggro avec Emilia Shefford Hum Vraiment si je veux un Natural Aggression contre lui, hein Ça me permettrait de tuer Emilia Shefford Je sais pas, je pense que je vais garder mon deck comme il l'est pour l'instant Mouh, ça doit être bon Hein Ok, on a réussi à battre Emilia Shefford après qu'elle a resté en jeu pendant comme... Une couple de tours, donc... Ça c'est quelque chose, c'est quelque chose Parce que, ouais, normalement, c'est pas la carte la plus facile à battre Quand les games turent longtemps Mais bon, on l'a eu Donc, moi, j'aime bien notre deck Jusqu'à l'heure, il performe comme il faut Pis ouais, Bellot Knoll a fait de la job J'espère que je l'ai pas appelé Bellot Knoll Drifter par accident Parce que ça se peut que j'aille faire ça Ça c'est comme un genre de inside joke dans Magic Pis je pense vraiment que j'ai peut-être appelé de même une couple de fois Désolé, si jamais j'appelle Bellot Knoll, je l'appelle Bellot Knoll Drifter, ok Ignorez-moi, c'est juste moi qui ai dit des niaiseries Ok Il manque un petit peu de couleur ici, je veux dire, on a Unknown Shores qui va aider, mais On peut quand même, t'sais, juste jouer Kalastrailer plus AFA Protector Oh, Weapon Trainer, ok C'est pas si pire que ça, en fait Wall of Resurgence Donc, ouais, on va y aller Kalastrailer On est aussi, genre, le seul removal spell de toute notre deck En fait, c'est vrai, on en a genre deux autres On a Searing Light pis Warping Well, mais c'est juste les très petites créatures, donc Ok On va se prendre un petit peu de dégâts, c'est correct Après ça, on va y aller avec Vampire Envoy On va se gagner quelques petits points de vie Le Traversaire, il y a une bonne queue, aussi Core Sightmaster, ok, ben lui il est pas super bon contre Vampire Envoy Parce que j'suis une 1-4, donc j'm'en fous un petit peu Graefer Strike pis tout Donc, ouais, ouais, ouais Tiens Moi pas attaqué avec Kalastrailer Je pense pas qu'il va bloquer, mais quand même Ça me tente de le garder Vraiment besoin de laine, mais préférablement pas des laines noires Oh, wesh Urk Ok, ça c'était extrêmement bon Pour lui, pas pour nous Donc, ouais, il va pouvoir nous attaquer avec les deux Pis y'a pas grand chose qu'on peut faire contre ça Ouais Shoulder to shoulder, je trouve que c'est une excellente carte d'aidek agressif Comme tu sais, il a été annoncé dans le monde qu'il n'apportait pas sur cette carte-là Pis moi j'étais, non, 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 ça c'est vraiment bon Si tu veux juste faire une curve, genre 2 drop, 3 drop, shoulder to shoulder, genre t'es en business Ok, ok, j'aime beaucoup cette carte-là Euh... On va y aller avec Allied Reinforcement, je suppose On va attaquer avec Kalash trailer parce que c'est sûr qu'on ne bloquera pas avec Donc, quoi Tiens, on va gagner un petit peu de vie en plus Drainier un petit peu l'adversaire Pis ouais, on va attaquer avec juste lui On va garder lui pour bloquer, on pourrait genre bloquer son Weapons Trainer avec juste le Vampire Envoy plus un token Pis dans ce cas-là il doit juste tuer un des deux, qui sera sûrement le Vampire Envoy Bon Ouais, 4-2 First Strike par contre, c'est... Je vais avoir une bonne splinter, je vais pouvoir sacrifier genre un de mes tokens pour tuer de quoi, donc ça c'est bon Ok, 4 mana Embodiment Ça a l'air d'être ça Yup Le Wall il serait bon aussi, hein, faudrait que je le joue Ah, wesh On a la serre... Disons qu'il a une assez bonne curve agressive en ce moment Ok, donc il va pouvoir attaquer avec le Lend aussi Je sais pas si je peux double bloquer le Lend, ça serait pas si pire Ou juste bloquer lui Ok, donc c'est sûr qu'il faut que je bloque ici Hum... Je peux juste double bloquer le Lend, prendre 8 de dégâts Il perd son Lend, moi je perds juste un token En même temps, le Lend c'est juste tellement pas un problème Non, je vais double bloquer le Weapons Trainer On va juste pouvoir me tuer une seule de mes deux créatures Pis... Je vais prendre 7 de dégâts Ce qui est gossant, ce qui est gossant Il va me rester 3 créatures, donc ça c'est bon Pis je vais sûrement faire Wall of Research Donc à voir... Mais ouais, assez brutal comme... Comme curve de la part de notre adversaire Ok, donc il tue le Vampire Envoy Ok, c'est correct C'est un bon choix Hmm... Cliffhaven Vampire Il est pas si malade que ça ici Pas si malade que ça Genre je préfère jouer Wall of Resurgence Animer une de mes Swamp Pis avoir... Ben une 06 Que ça, ça va bloquer bien des affaires Tiens... Ah ouais ma Swamp On a besoin de toi Yup Pis euh... Ouais, ça sera tout Dévissement aucune attaque ici Donc là on peut bloquer le Core Sight Master sans trop de problèmes Ok, un autre land C'est correct, c'est correct Donc... Je sais pas si il attaque avec le... Si il attaque avec toute On va sûrement genre mettre le Wall sur le Core Sight Master Mettre la Swamp sur Embodiment Pis mettre 2... Les 2 tokens d'alaise sur la plaine genre Ah shit, il joue quelque chose d'autant plus Pas un autre Shoulder j'espère Ah shit, pas Shoulder to Shoulder Pas Shoulder to Shoulder Pas Shoulder Ok, Core Sight Master c'est correct Core Sight Master 3-1 c'est moins pire Que... 4-2 Shit, il y a quelque chose d'autre Ah, Boulder Salvo, ok Euh... Ouais, c'est correct Donc ouais, je pense qu'on va juste mettre lui ici Pis double bloquer la plaine Holy shit, notre Asser, il y a eu un... Genre le départ... Pas mal le départ le plus parfait que tu pouvais avoir dans un deck Blanc rouge à gros Mais c'est pas grave Ok, un autre Vampire Envoy Euh... Pas mauvais ici, pas mauvais Il va pouvoir bloquer lui Ouais, on va y aller avec ça Le petit Drain, il fera pas tard non plus Pis ouais... On est dans merde Il va sûrement encore jouer genre une autre carte gossante en plus Même juste un Lien pour se faire une créature sans être gossant Donc là... Hum... Il jute quoi ? Ou pas ? Doum... 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 Donc voilà, je suis juste à 3 de vie Donc genre toutes ces créatures peuvent me tuer Incluant le Lien Qui va animer Donc ouais, je suis pas dans une super bonne situation en ce moment Spawn Binder Mage, c'est correct Mais ça va gosser plus tard Ok, pas d'attaque, ça je peux apprécier ça Par contre, Unknown Shores Donc je vais pouvoir jouer Cliffhaven Vampire Je pourrais aussi jouer comme genre une de mes cartes à 3 manas Plus j'en faire un bon de Splinters Je vais faire une de mes cartes à 3 manas, j'entends ma seule carte à 3 manas Ah ouais, on va y aller, Unknown Shores Cliffhaven Vampire Cliffhaven Vampire C'est comment ici ? C'est pas super bon en fait Non, je pense que je préfère juste jouer le Chain Mage Je devrais peut-être faire Bone Splinters honnêtement Juste essayer de tuer son Embodiment Parce que son Embodiment c'est pas mal 2 créatures en ce moment Ouais, je vais juste pas me permettre de laisser ça en jeu Donc euh, je vais jouer le Protector Pis je vais sacrifier je suppose mon Night Alli Ah, c'est vraiment pas trippant Peut-être que je sacrifie le Calastria Healers Qui gosse un petit peu Donc je tue lui, pis qu'il reste tout ça Ok, lui je peux le bloquer facilement ici Lui je peux vraiment pas le bloquer facilement Non, celui faut que je chumpe Euh... Qui va me rester Ceux-là ici C'est vraiment genre lui ici Gosse là, 4-2 First Strike Je peux toujours tuer lui Pis espérer pis j'ai pas de Land Peut-être Ça a pas l'air d'un plan gagnant ça Hum... Non, je pense qu'il faut que je tue lui ici Parce que j'ai juste genre aucun bon bloc contre lui à part Non, je peux bloquer avec Wall of Resurgence Lui je le bloque comme ça, pis... Ah ok, finalement on va juste faire euh... On va tuer l'Embodiment Ok... Techniquement deux créatures de moins À dealer avec Je pense qu'il peut aussi utiliser Spawn Binder Mage Pour taper Wall of Resurgence Pis dans ce cas-là genre ça va être vraiment tough bloquer lui Pour les gens que je bloque avec Affair Protector Ah il peut aussi jouer un autre ally pis lui tuer Shit, 5 mana, pas pour vrai Il a quelque chose à jouer à 5 mana, fuck Sure School Recruit, ok Ouais, menace ça va gosser aussi Il y a juste trop d'affaires gossantes en ce moment Ok, il n'y a rien fait Je vais sûrement attendre la fin de mon tour pour faire son Spawn Binder Mage Pour ça je vais être vraiment d'embarque Donc euh... On va y aller avec Cliffhaven Vampire Ha 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 Est-ce que vous avez vu à quel point j'avais l'air convaincu Avec le ton dans ma voix, mais ouais Non je peux faire ce Cliffhaven Vampire C'est notre meilleure bet ici Mais on va juste pas gagner cette carte-là On va juste pas gagner cette image-là Ok, donc euh... Non, bonne attaque Pis à la fin du tour il va nous taper une de nos créatures Pis il va sûrement Pogner une autre carte qu'il va pouvoir jouer au prochain tour Genre un Burn Spell ou quelque chose Il devrait taper le Wall ici Ouais, il tape le Vampire, ok Je pense que le Wall, il est comme... bon Je pense que je peux pas faire quelque chose contre le Shatter Skull Ouais No bueno No bueno No bueno Oh my god Oh, Goblin Dark Dweller, ok fuck it Il va pouvoir recaster gratuitement son shoulder Pis j'ai une carte Pis ouais, non, non, non Non, merci Ok Est-ce qu'un Natural Endurance c'est bon contre lui ? Je suis pas sûr, genre je pense pas que c'est bon Ça me permettrait de bloquer ses cartes Pis genre m'en sortir C'est pas bon contre ses First Striker par contre Nan Warping Wells là-dessus c'est Core Donc ça, ça serait le fun En tout cas, on va réessayer ça Là au moins on commence Donc notre adversaire, ça sera dur pour lui avoir son départ vraiment malade Parce que les decks agressifs, ils veulent vraiment commencer Nous notre deck ça dérange pas tant que ça Mais c'est juste le fait que notre adversaire soit pas lui qui commence Que ça c'est vraiment bon pour nous Un mulligan c'est pas bon pour nous par contre Ok, ça c'est correct cette main là On va garder ça Ok, on va garder la Swamp je pense Notre adversaire il a gardé sa main, malheureusement Donc ouais, Swamp, go Bon, ok, donc Calestria Healer On l'a à tous les games hein celui-là Bah je m'en plains pas Pis là il va nous falloir nos pleines Plein de pleines Ok, je joue toujours rien Je suis d'accord avec ça Oh nice Meilleure carte de notre deck Parfait Pis ouais Donc là on va pouvoir jouer net Cliffhaven Vampire Où il n'a pas de Chainmage Mais maintenant Pas sûr qu'on va y aller avec le Vampire Donc là il va sûrement jouer une 3-2 quelconque Ou son 2-1 First Strike Ce qui est correct J'aime ça, je vais peut-être l'utiliser assez bientôt en plus Donc tiens, Cliffhaven Vampire Pis est-ce qu'on attaque Avec notre Healer Non, non, on attaque pas C'est juste trop bon avec Cliffhaven Vampire Donc quoi C'est aussi bon avec Calestria Nightwatch Donc on va décidément garder notre Healer pour l'instant Ça me tente pas de le trader avec son Core Sightmaster Plus que lui en même temps Il a comme souvent pas le goût de trader avec notre Cliffhaven Vampire en ce moment Ok, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire Non laisse faire Je vais dire que je pourrais attaquer avec lui Il bloque Pis après ça je fais genre Rising Miasma pour le faire Moins 2, moins 2 pour le tuer Mais à la suite ça va tuer mon Cliffhaven Vampire aussi Oh, Warping Whale, ok C'est pas mauvais ça Hum Donc ça je peux tuer lui Je pense que je vais juste jouer le Chain Mage ici Faire encore plus de dégâts à l'adversaire Ouais, là ça on va commencer à faire bien du dégâts bien rapidement Il fait 2 dégâts avec ça à chaque fois Pis 2 dégâts avec lui à chaque fois qu'on a un alerte qui arrive en jeu Warping Whale, c'est vrai que je peux pas le jouer J'ai pas mes Unknown Shores encore Oupsie Oupsie Ok, espérons qu'il y a pas un Shoulder to Shoulder qui s'en vient Ok, Spawn Binder Mage Ah, c'est assez gossant ça aussi par contre Hmm Wall of Resurgence À quel point je veux jouer ça? Bon je sais pas que je vais le jouer juste parce que C'est bien joué de quoi mais Ouais, on va animer une Swamp Pis ça me dérange pas trop si là-dessus honnêtement On va avoir une couple de créatures en jeu Pis une couple de bloqueurs en plus Donc nice Yup, yup, je pourrais pas l'animer Ça serait presque raisonnable mais Nan Je veux vraiment que j'ai genre un Vampire Envoy ici Ça serait bon Bon, qu'est-ce que ça va être ça encore? Ok Akum Flame Seeker Ou une autre créature qui va mourir contre Rising Miasma Donc je suis pas correct avec ça Boulder Salvo sur lui-ci Ok, c'est correct Un peu dommage mais bon Donc là je suppose que je peux attaquer avec son Griffin Mais elle m'en fout un petit peu Moi aussi je peux y faire deux dégâts Donc ouais, on veut plus j'ai des Lens là Lens? Ah fuck Ah c'est un ally c'était, c'est quelque chose, c'est quelque chose un ally Un ally qui survit à Rising Miasma Ah! Ok, gagne de touch en plus Ah j'aimerais bien un Unknown Shores Juste pour pouvoir jouer mon Warping Well Quoique j'ai pas grand chose de tuer à part son Core Sight Master Qui est pas super intéressant pour l'instant Ok, donc il va faire ça Donc moi, tout de suite, le taper avec Kalashia Healer Puisque j'allais pas J'allais pas Euh, bloquer avec, anyway Ok Ah, c'est quoi l'autre grosse carte gossante qui joue Boulder Salvo, ok C'est correct je suppose Je pense que là, j'y fais juste plus de dégâts mais bon Eh, mon chien de mage aurait été mort contre Rising Miasma Donc hein, c'est correct Wouhou Wouhou Ok, donc on va jouer le Night Watch Puis Moi ça va être tout, on va jouer le Night Watch Il va pouvoir me le taper mais c'est pas grave Je vais même gagner Dead Touch en plus Bang, bang Disons que j'attaque avec mon petit Dead Toucher Est-ce que c'est bon ? Il peut bloquer avec genre Core Sight Master Nan, je pense que ça va être bon Bon quoi, on va y aller avec lui Il peut bloquer avec Flames Secret Ou je sais pas trop, il peut bloquer avec ses créatures Ah, maintenant que je pense que j'aurais pas dû attaquer avec Nan, j'aurais pas dû parce que lui il survit à Rising Miasma Contrairement aux créatures contre lesquelles je le trade Donc quoi Bad play C'est pas grave Tiens, ok Donc il va discarter une carte Et puis j'ai une carte Donc il va discarter une plaine, c'est bon Donc je veux juste qu'il joue des petites créatures Qui meurent contre Rising Miasma C'est-tu trop demandé ? Ah, ça c'est pas petit Oh mais ça meure contre Rising Miasma Donc c'est correct Ok, parfait Est-ce que je vais utiliser mon Miasma tout de suite ? Peut-être pas Bon C'est juste dommage que je tue mon Calastraler Ouh, Reality Smasher Je commence à avoir vraiment hâte de piger un de mes Unknown Shores Bon, ok, je peux pas vraiment attaquer avec lui ici Ah, peut-être que je devrais juste jouer Ouais, aussi une affaire Avec Rising Miasma C'est qu'après ça, il y a plus ses allies pour me taper Ouais, hein, j'avais pas pensé à ça Je vais attaquer avec lui, je suppose Disons que j'attaque avec lui, je fais Miasma Ouais Avec la chance, il bloque avec son Quarger Griffin Oh, yes ! Yes, 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 ok, parfait Ok, super bon pour moi Donc ouais, mon Calastraler, il aurait été mort anyway Mais maintenant qu'il a bloqué avec son Griffin, le moins 2, moins 2 va le tuer Donc ça, c'est excellent pour moi S'il avait bloqué avec son Free Runner dans ce cas-là, j'aurais pas eu vraiment de value ou quoi que ce soit Mais là, j'ai eu un genre de 3 pour 1 Ou 3 pour 2 si on compte le healer, mais bon En tout cas, le board est un petit peu plus clean Puis ouais, là j'ai juste besoin de piger un Unknown Shores Ou je pourrais me contenter d'un Warden of Geometry Ouais, il est plus faire grand-chose contre mon Calastria Healer Sauf s'il a un genre de Pump Spell ou je sais pas trop Genre un Sure Strike Ah, Goblin Dark Dweller Ok, il peut rien flashbacker par contre, donc ça c'est bon Ok, Land Ah, ça fait pas grand-chose Ça va pas à grand-chose d'attaquer ici Parce qu'il va juste double bloquer, je vais tuer son Dark Dweller Puis c'est tout Donc ouais, non, j'attends juste là une autre chose C'est tout que j'attends Il est aussi à un laine de jouer Maria Shepard Qui est sûrement dans sa main en ce moment, donc fuck NOOOOOO Ah, dommage Ok, bye Ah, Unknown Shores On peut y aller avec ça Oh non, tabarnade, j'ai appuyé sur mon bouton pour attaquer Fuck me Hey, je fais tellement d'erreurs ce temps-ci Bon ok, je vais attaquer avec lui Non Hmm Non, ça vaut pas la peine Ah, fuck, on va skipper le tour On va garder Warping Well Peut-être qu'on va faire de quoi avec ça Ouais, j'aurais du jouer Reality Smasher Attaquer avec lui Plus Calestria Il aurait pu genre double bloquer Reality avec Spawn by the Mage Juste voir lui Ou un spell, non Juste quand il est targeté par les spells Pas par les habiletés Donc il peut quand même y aller avec Spawn by the Mage Embodiment of Fury Excellente carte Land Excellente carte Donc, ouais Il va pouvoir retourner une de ses créatures Courier Griffin Ouais Oh, non, je gagnerais pas cette game-là Oh, fuck Fuck, fuck, fuck Ok Ah ouais, ouais, ouais Faut... Faut... J'ai joué... J'ai joué mon Bone Splinters déjà, hein Ah non, non, c'était l'autre game que j'ai joué Ok, j'ai toujours Bone Splinters dans mon deck Donc c'est... C'est comme ma seule chance Je compte Emilia Shepard C'est juste genre... Oh, my god Essayer de battre Emilia Shepard des fois, là Au moins, il y a toujours pas d'Alay, hein Hmm Non, on va se passer Ah, ils sont des Crouge-Noir Il est comme plus défensif que le mien, ça gosse Witness the end Tabarnan Ha, 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 ha Oh, boy Moi, je pourrais... Si je fais Reality Smasher J'attaque avec ces deux-là Quoi ça de l'air? Je suppose... Je pourrais peut-être gagner en... Avec le Time Mais j'ai genre aucun Flyer Non, je gagnerais pas avec le Time Mon adversaire va pas le Time Out Il va me tuer avant le Time Out Donc, disons que je joue Reality Smasher Il peut juste genre bloquer avec lui puis lui puis me le tuer Ce qui est... Pas excellent Ça, ça aurait été bon, genre le tour avant qu'il jouait mieux à Shefford Ha, ha, ha Mais bon Ouais, malheureusement on va perdre ce game-là, c'est pas mal garanti Euh... Non, je vois vraiment pas qu'est-ce que je peux faire ici Genre ses Lens sont trop forts pour moi Ses créatures sont trop fortes pour moi Je veux dire, je... Juste... Vraiment pas grand-chose que je peux faire Non, essaye aussi bien d'attaquer avec lui aussi Si il gardait une carte dans sa main, je pourrais essayer de faire Witness Dien Le bon vieux Witness pour une carte Et donc, malheureusement il joue un Lens puis il va retourner une de ses créatures en jeu Ah boy Ouais, un coup une flame secure Non, je peux juste rien faire contre ça Swarm, parfait Non, vraiment rien que je peux faire Il va me taper... Celui-là, ok Je pense maintenant que je peux le techniquement attaquer avec lui Ses blocs sont moins bons Quoi qu'il va juste retourner la créature que je tue Avec Emilia Shefford Hum... Non, ça fera juste pas la job Donc on va laisser ça de même Il y a juste tellement rien que je peux faire ici Mais... Ah... Il m'a attaqué pour 6, donc je suis mort au prochain tour Ouais... C'est ça l'affaire jusqu'à... What the fuck J'sais pas trop qu'est-ce qu'essayais de faire là Mais bon... Encore, on va juste tout laisser ça passer puis mourir prochain tour Ça doit être un beau deal Non, l'affaire protecteur, ça fait pas la job Donc on va juste concéder Dommage, dommage Mais bon Écoutez, on peut pas toutes les gagner les games que je vous dise On a quand même un deck intéressant Puis j'ai fait un Swiss, pas un single elimination Donc on peut quand même jouer deux autres games Donc on va essayer ça, on va essayer ça Puis ouais... Hey, c'était moi Techman Puis je vous dis À prochaine J'en...